Place, séparer les deux équipes, urgence à Ouskal, Clémence, Olosk. On est dans une situation où quel que soit notre adversaire, on se doit d'essayer de prendre des points parce que notre situation est gérée et on voudrait qu'elle soit meilleure et qu'on prépare des matchs très importants pour l'objectif qui est le match 1. 13 000 spectateurs pour ce derby dont la première période est de qualité médiocre. Une des rares sensations arrive au bout d'un quart d'heure de jeu. La première attaque lilloise est la bonne. Christophe Landrin est plus prompt que les défenseurs Ouskaliens. 1-0, le leader de la D2 semble avoir le match en main. 1-0 pour Lille, c'est le score à la mi-temps. Vous marquez encore ce soir un but important qui peut être décisif ? Oui, décisif, on verra la fin du match, mais c'est sûr qu'il y a un 0. En première mi-temps comme ça, ça fait du bien, on va pouvoir aborder la deuxième mi-temps avec sérénité. Oui, mais la sérénité lilloise restera au vestiaire. À l'heure de jeu, Emmanuel Clément Demange se joue du marquage de Pascal Sigand et trompe Grégory Vimbé d'un tir croisé. 1-2, le derby est relancé. Un derby dans lequel le LOSC voudrait imposer son statut de leader incontesté de la division 2. Mais ni Dagi Bakari, ni Frédéric Viseux ne parviendront à battre Jean-Marc Sibyl, le gardien de Ouskal. Et c'est au contraire Emmanuel Clément Demange, flirtant avec le hors-jeu, qui donnera la victoire à Ouskal. Ouskal quitte la zone des relégables et le leader lillois tombe à moins de 10 km de chez lui. Ouais, on revient sur eux, c'est bien. C'est bien, on revient un peu sur eux. Non, mais pour nous, c'est important de prendre au moins un point. On a peut-être un peu réussi en première mi-temps parce qu'on peut être mené 2 ou 3-0. Et puis à la mi-temps, ça fait un peu remonter les bretelles. Et puis on a bien réagi sur les demi-temps. La joie Ouskalienne tranche avec la tête des mauvais jours de l'entraîneur lillois Vahid Alilozic. Le prochain derby, ce sera un certain Lille-Lance.